Le train ne semble pas être endommagé. La voiture, elle, percutée sur les voies, est quasi broyée. A Lorme, vers 7h ce matin, un automobiliste âgé d'une trentaine d'années a raté ce virage situé juste au-dessus des rails. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Celui-ci est tombé sur la voie SNCF. Par chance, il a pu sortir de lui-même sans être blessé. Mais un TER passant à ce moment-là a percuté celui-ci. Dans ce train, il y avait 90 personnes. Aucune personne n'a été blessée. Le cheminot a vu la voiture immobilisée sur la voie. Il a immédiatement déclenché l'arrêt d'urgence. Le choc a été atténué. Le TER a quand même été abîmé sur les côtés. Le train n'était pas endommagé. On a fait des vérifications de sécurité. Une fois ces vérifications faites, on a pu faire repartir le train en marche réduite jusqu'à la gare suivante. La circulation ferroviaire a été complètement interrompue entre Lyon et Saint-Etienne. Les équipes de la SNCF ont dégagé les débris une bonne partie de la matinée. A 9h18, le premier train a pu circuler sur les lieux de l'accident. Une enquête est en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada